Est-ce que d'un pays à l'autre, d'une culture à l'autre, une même personne sera considérée intelligente pareil ? Bah non, pas forcément en fait, et on en revient exactement au point précédent, qui est que dans certains pays, on va définir les comportements qui permettent l'adaptation différemment de dans d'autres pays. Ça va dépendre de la théorie qui est la plus utilisée dans le pays dont on parle. D'accord, est-ce que tu pourrais donner des exemples concrets ? Alors un exemple concret, en France, on a tendance à considérer que la connaissance générale, la culture G, ça fait partie de l'intelligence. Donc systématiquement, on évalue la culture G dans les tests de QI, parce qu'on pense que c'est vraiment une des choses importantes pour être adapté dans la vie de tous les jours, alors qu'aux États-Unis, ils vont préférer des tests qui n'évaluent pas la culture générale, parce qu'ils préfèrent se dire que la culture G, c'est pas de l'intelligence, c'est de la chance, c'est l'opportunité d'avoir fréquenté de la culture. Ça c'est ouf ! Pour les Américains, la culture générale ne fait pas partie de l'intelligence. Peut-être les Américains étant une culture plus récente, est-ce qu'il y a un lien à faire ? Non, non, pas du tout. Je pense que le lien, il est simplement qu'il y a un test qu'on utilise vraiment souvent en France, parce que comme il coûte très cher, les gens achètent tous le même, et du coup, à la fac, on enseigne ce test-là, et que ce test-là, il est basé sur une théorie qui considère que la culture G, c'est de l'intelligence, et du coup, on utilise ce modèle, et parfois même sans le savoir. Ah c'est ouf, ça veut dire qu'il y a des lobbies dans le domaine de l'intelligence ? Oui. Ah oui ? Ah bah... D'accord. Ça fait ouf ? Ah ouais d'accord, ok.